Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel, donc le troisième de la série sur la géométrie des triangles, la trigonométrie. Donc, au début de notre chapitre, on a travaillé avec les rapports trigonométriques, sinus cosinus tangent dans le triangle rectangle. Ensuite, dans un deuxième tutoriel, on a vu qu'il était possible de calculer des côtés et des angles dans des triangles qui ne sont pas nécessairement rectangles avec la loi des sinus. Et donc, la dernière section de notre chapitre porte sur l'air des triangles. Donc, on sort un petit peu du registre de calculer des côtés et des angles d'un triangle. Donc, on s'attarde maintenant à l'air des triangles. Comme je l'ai dit en introduction au premier tutoriel, il y a beaucoup plus que de calculer, dans le fond, l'air des triangles avec la fameuse formule basse-volteur disée par deux. Il y a plein d'autres façons d'y arriver et c'est ce qu'on va faire dans ce chapitre-ci. On va tenter de découvrir ça ensemble. Donc, à la dernière page de votre document-là, vous avez un petit tableau qui compile les différentes façons de calculer l'air d'un triangle. Et donc, on va les regarder ensemble et éventuellement, on va faire des exemples pour voir comment est-ce que c'est possible de les appliquer. Donc, j'ai donné un nom à chacune de ces méthodes-là. Donc, la première, c'est la méthode que je nomme du demi-rectangle. Donc, c'est cette fameuse méthode qui va nous mener à la formule basse-volteur disée par deux. Donc, pour être capable de la calculer, il faut connaître la base et la hauteur d'un triangle. Et évidemment, la formule correspondante, c'est donc l'air du triangle qu'on calcule en faisant la base fois la hauteur disée par deux. Pourquoi est-ce que j'appelle cette formule-là la formule du demi-rectangle? Bien, c'est un peu l'origine de cette formule-là qui me la fait nommée ainsi, puisque une des façons de tracer un triangle, c'est en divisant un rectangle en deux. Donc, si par exemple, j'ai un rectangle ici et que je divise le long de la diagonale comme ça, bien, j'obtiens deux triangles. Et si j'avais calculé l'air, donc, de ces triangles en question, bien, j'aurais la base ici, petit b, et la hauteur qui est là, donc h, et je pourrais faire basse-volteur. Ça, ça me donnerait l'air du rectangle complet. On le divise par deux pour avoir la moitié. Donc, d'où l'origine de la formule basse-volteur divisée par deux. Donc, vous connaissez cette formule depuis très longtemps. Évidemment, ce n'est pas une formule qui est très complexe à utiliser. Donc, je ne passerai pas plus de temps à faire le topo sur la formule en question. Donc, les deux nouvelles formules, ou les deux nouvelles façons de calculer qui nous intéressent davantage. Donc, c'est une première issue de nos nouvelles notions de trigonométrie. Et ensuite, également, une formule complètement nouvelle qui s'appelle la loi de Héron, qui va nous permettre, dans un cas très, très particulier, de calculer l'air du triangle. Donc, dans le cas de la formule trigonométrique, ou des formules trigonométriques, donc, on va utiliser cette formule pour calculer l'air d'un triangle, si on connaît, donc, la mesure d'un angle dans un triangle, et on connaît également les deux côtés qui forment cet angle. Donc, la mesure d'un angle compris entre deux côtés dont les mesures sont connues. Donc, je donne un exemple ici, dans mon dessin. Si, par exemple, je connaissais l'angle grand A, A majuscule ici, et également le côté petit B et petit C, donc, je serais en mesure, à partir de ces informations-là, de calculer, avec une formule qu'on va voir dans quelques instants, je serais en mesure de calculer, donc, l'air du triangle. Et ce serait la même chose pour les deux autres angles de mon triangle. Donc, si je connais, par exemple, C, et, donc, les deux côtés A et B, donc, là, je serais en mesure de calculer l'air. Même chose pour le troisième, vous aurez deviné, donc, B avec A et C, donc, ça nous donnerait une formule pour calculer l'air. Donc, quelle est cette formule? On la donne ici, à l'instant. Bien, il y en aura trois, parce qu'il y a trois angles qu'on peut connaître, donc, selon lequel des angles est-ce que je connais, et quels sont les côtés que je connais, bien, je vais utiliser une des trois formules. Donc, la première, là, c'est celle que j'ai donnée en premier, donc, on va multiplier... C'est pas celle que j'ai donnée en premier, pardon, c'est celle que j'ai donnée en deuxième. Donc, si on multiplie les côtés A minuscules et B minuscules, petit A, petit B, on multiplie ensuite par le sinus de l'angle C, donc, l'angle qui est compris entre les deux, et on divise par deux, et bien, ça, ça nous donne, donc, la valeur de l'air du triangle. On peut répéter le même principe, là, pour les autres côtés, les autres angles également. Donc, si on prenait, par exemple, l'angle B ici, avec A et C, donc, on multiplie, ici, A et C, les deux côtés, ensuite, multiplié par le sinus de l'angle B, divisé par deux, et ça nous donne, ensuite, la valeur de l'air de ce triangle-là. Même principe pour la dernière, donc, si on connaît l'angle A, donc, ça, c'est la première formule que j'ai énumérée, donc, B fois C, les deux côtés qu'on multiplie fois le sinus de l'angle A, divisé par deux, ça nous donne l'air du triangle. Cette formule-là, dans le fond, elle est issue, en somme, là, du calcul de la hauteur. Je pourrais faire une courte explication, là, si, par exemple, on prenait, ici, avec l'angle C, donc, et que je voulais calculer la hauteur du triangle, ici, bien, par rapport à l'angle C, la hauteur qui ferait face, en quelque sorte, à l'angle C, ça serait une hauteur qui partirait de l'angle A, ici, et qui irait à 90 degrés, comme ça. Et si je cherche, donc, la hauteur, ici, de mon triangle, bien, ça correspond au côté opposé, ici, à l'angle C, dans le triangle rectangle que j'ai formé, l'hypoténuse étant B, donc, pour calculer la hauteur, ici, ce que je devrais faire, là, c'est de multiplier B fois sinus de C. Donc, ça, ça correspondrait à la hauteur. Donc, ça, c'est la hauteur. La base, elle, ce serait le A qui est ici, donc, ça, ce serait la base de mon triangle. Donc, A à la base, fois la hauteur, divisé par deux, donc, ça nous donne exactement la même formule qu'on a là. C'est pas nécessaire, là, d'aller dans le détail, c'est pour ça que j'ai fait ma petite démonstration, ici, assez rapidement. C'est pas nécessaire d'aller dans le détail, puisqu'on n'aura pas à démontrer cette formule-là. L'important, c'est vraiment savoir de l'utiliser, comment l'utiliser, et également, là, comment, là, calculer différentes mesures à partir de celle-ci. Donc, la dernière formule qui va nous permettre de calculer l'air du triangle, c'est une formule qui va nous servir dans le cas très particulier où on connaît seulement les trois mesures des trois côtés du triangle. Donc, on ne connaît aucun angle à l'intérieur, on ne connaît pas la base de la hauteur, évidemment. Donc, si on connaît le côté A, B et C, donc, quelle est la valeur de l'air? Comment est-ce qu'on peut arriver à trouver l'air? Bien, c'est avec une formule qui est la suivante. Là, faites attention, vous serez peut-être impressionné, là, peut-être aurez-vous un peu une crainte en voyant cette formule-là qui semble complexe. C'est une formule qui est longue, mais qui n'est pas complexe. Donc, une fois qu'on va la prendre en charge, vous allez voir, c'est pas quelque chose qui va nous demander, là, tu sais, une grande capacité de raisonnement, c'est juste de bien appliquer et de prendre son temps. Donc, la formule, c'est la suivante. Pour calculer l'air du triangle, on va faire la racine carrée de plusieurs termes qui sont multipliés entre eux. Donc, P, on va définir c'est quoi P, parce qu'on ne l'a pas ici dans le dessin, fois, entre parenthèses, P moins le côté A, fois, entre parenthèses, P moins le côté B, fois, entre parenthèses, P moins le côté C. Donc, tous les termes ici, ce sont des multiplications entre chacun d'entre eux. Voilà. Et qu'est-ce que ce P ici, que je n'ai pas dans le dessin, bien, P représente, et là, il faut faire encore une fois attention, on pourrait croire que P représente le mot périmètre, bien non. Dans le cas précis de cette formule-là, P représente le demi-périmètre, c'est-à-dire la somme des trois côtés de notre triangle divisé par deux. Donc, on additionne les trois côtés, on divise par deux, ça nous donne la valeur du demi-périmètre. Et c'est cette valeur-là qu'on veut venir insérer dans notre formule à différents endroits. Donc, en somme, quand on va utiliser cette formule-là, on va davantage partir de la définition du demi-périmètre d'abord, parce qu'on a besoin de cette valeur-là pour ensuite calculer la loi de Héron. On va toujours commencer par calculer le demi-périmètre d'abord, puis ensuite faire le calcul de la loi de Héron pour trouver l'air. Donc, voilà nos outils maintenant à notre portée pour être capables de trouver l'air dans différentes circonstances. Bien sûr, l'idée à partir de maintenant, c'est de mettre en application ces nouvelles connaissances. Et c'est ce que nous allons faire ici à l'aide de cinq exemples. Donc, c'est parti pour un premier exemple. Donc, vous avez ici, dans votre triangle, un angle, qui est l'angle C de 36. Vous avez également le côté, dans le fond, qui fait face à l'angle A. Donc, ça, ce serait le côté petit A, 7,78 unités. On aurait également le côté petit B, 2,72 unités. Donc, dans la situation suivante, qu'est-ce que je connais? Je connais un angle. Je connais les deux côtés qui forment cet angle-là. Donc, ça m'indique que je pourrais utiliser la formule trigonométrique pour être capable de calculer l'air du triangle. Et donc, une fois que j'ai identifié mes côtés, mon angle, c'est assez simple. Il s'agit juste de remplacer les valeurs à l'intérieur de la formule. Donc, c'est parti. Le côté A vaut 7,78. Le côté B vaut 2,72. Fois le sinus de l'angle C, qui est de 36. Et donc, si vous faites ça dans votre calculatrice, assurez-vous toujours que votre calculatrice soit en mode degré, évidemment. donc, pour éviter les erreurs de calcul, ça devrait vous donner donc une valeur approximativement de 6,22 unités. Vous voyez qu'une fois qu'on a tous nos éléments, cette formule-là n'est pas particulièrement complexe à utiliser. Il s'agit d'identifier bien les côtés, les angles. Et le tour est joué. Habituellement, on s'en sort très, très bien avec ça. Voilà pour notre premier exemple. Deuxième exemple ici. Donc, dans cette situation-là, souvent, lorsqu'on regarde des problèmes, il faut calculer l'air des triangles. Souvent, on essaie de tout de suite penser aux cas les plus complexes. Donc, utiliser la formule trigonométrique, utiliser la loi d'Héron. On n'a pas encore utilisé ça, mais ça viendra. Mais souvent, il faut être attentif à la structure du problème et simplement remarquer ce qu'on a. Dans la situation suivante, je connais ici le côté qui est comme le côté C. Donc, 6,87 unités. Et je connais également un segment qui part de C et qui s'en va perpendiculairement au côté opposé à C. Quel nom porte ce segment-là de 1,57 unités? Bien, c'est la hauteur. C'est la hauteur du triangle. Et ça, c'est la base. Donc, ici, évidemment, si je pourrais peut-être dans cette situation-là, je pourrais peut-être m'aider en tournant le triangle, en faisant une rotation de celui-ci pour le voir peut-être sous cet angle-là, comme ça ici. Ça serait peut-être plus facile à voir avec l'angle C. L'angle... Je l'ai fait à l'envers. Ici, je vais le recommencer. Donc, ça serait davantage comme ça ici. Voilà. Donc, avec le C en haut, le A ici et le B comme ça. Donc, la hauteur qui est ici, 1,57. Et on a la base ici qui est 6,87. Donc, sous cet angle-là, peut-être que c'est beaucoup plus facile de voir que ça, c'est la base et ça, c'est la hauteur. Donc, souvent, on essaie de trouver une méthode complexe alors qu'en réalité, c'est un calcul très simple qu'on a à faire. Ici, c'est simplement de faire base fois hauteur divisé par 2. Donc, 6,87. La base fois la hauteur de 1,57 divisé par 2. Donc, ça nous donne une R de 5,39 unités carrées toujours dans cette situation-là. Voilà pour notre deuxième exemple. Allons-y avec un troisième. Donc, cette fois-ci, nous avons un triangle. Nous connaissons certains angles, l'angle A, l'angle B. Nous connaissons également des côtés, donc 5,49 qui est, en somme, le côté B ici qui fait face à l'angle B. 5,49 unités. Et le côté A ici, 4,62 qui fait face au côté A. Donc, dans cette situation-là, évidemment, on voit qu'on a des côtés, on a des angles. On serait tenté tout de suite de calculer la formule trigonométrique. Attention, par contre, parce qu'il faut être bien conscient d'une chose, c'est qu'ici, les deux côtés que je connais, c'est-à-dire le côté A et le côté B, si je veux utiliser la formule trigonométrique, je dois utiliser le sinus de l'angle qui se trouve entre ces deux côtés-là, c'est-à-dire l'angle C qui est ici. Et celui-là, je ne le connais pas. Donc, est-ce que c'est un gros défi qui nous attend de calculer cet angle-là? Bien sûr que non, évidemment. Donc, on pourra le faire très, très facilement en utilisant la somme des angles intérieurs d'un triangle. Donc, la voici. On va faire 180 moins 32 moins 39, ce qui nous donnera un angle ici de 109 degrés. Et là, on pourra enfin utiliser la formule trigonométrique pour calculer donc la mesure de l'air de notre triangle en faisant, bien sûr, le côté A qui est 4,62 fois le côté B 5,49 fois sinus de l'angle de 109 degrés. Tout ça divisé par 2, on n'oublie pas. Et ça nous donne une aire de 11,99 unités carrées, toujours. Donc, voilà pour ce troisième exemple. Évidemment, celui-ci met en relief le fait qu'il faut toujours être très attentif, donc de bien utiliser les bons côtés avec le bon angle, donc deux côtés, sinus de l'angle entre les deux. Et ensuite, si on respecte ce principe-là, la formule trigonométrique fonctionne très bien. Avant-dernier exemple, ici, au sujet de l'air des triangles. Donc, dans cette situation-là, j'ai ici un triangle rectangle, il faut bien le remarquer ici, dans lequel je connais le côté opposé à A, donc petit a, 5,81 unités. Je connais le côté petit c qui fait face à l'angle droit, c'est l'hypoténuse, en somme, du triangle, du triangle rectangle. Et donc, si je veux arriver à trouver l'air de ce triangle, il va manquer des informations. je n'ai pas assez d'informations pour être en mesure de calculer ça. Et donc, ici, je pourrais commencer par calculer ultimement le théorème de Pythagore, donc je vais l'écrire ici, ça c'est Pythagore, pour être capable de calculer, bien sûr, le côté manquant, c'est-à-dire le côté B. Donc, si par exemple, si je connais, avec la fameuse formule de Pythagore, C à la 2 est égal à A à la 2 plus B à la 2, donc si je connais l'hypoténuse, 10,65, je connais une des deux cathètes A, c'est 5,81, donc on peut mettre ça dans le théorème de Pythagore, et là, je vous fais grâce des détails mathématiques ici, 10,65 à la 2, ensuite, il faudrait que je soustraise ça 5,81 à la 2, je fasse la racine carrée pour compléter, et si vous le faites, donc vous obtenez qu'environ la valeur du côté B, ici, de la cathète B, et de 9,93 unités. Maintenant, ici, c'est un triangle rectangle, donc nécessairement, je devrais utiliser, si je veux être en mesure donc de calculer l'âge, je vais utiliser la formule du demi-rectangle. Est-ce qu'il y aurait eu d'autres possibilités? Bien sûr, j'aurais pu faire ici la formule trigonométrique puisque je connais l'angle de 90, ainsi que les deux côtés qui composent l'angle. j'aurais pu également faire la loi de Héron. Donc, puisque je connais les trois côtés, je pourrais calculer la loi de Héron. Pourquoi est-ce que je privilégie la formule du demi-rectangle? Bien, c'est parce qu'elle est plus simple que les deux autres. Donc, évidemment, dans certaines situations, on aura la chance d'avoir plusieurs façons de calculer l'air, bien, à nous de choisir la façon qui est la plus efficace, la plus simple pour arriver le plus rapidement possible au résultat. Donc, ici, on veut utiliser la base qui sera le côté B ici et la hauteur qui sera donc le côté A de l'autre côté. Voilà. Et donc, en multipliant 8,93 fois 5,81 divisé par 2, on obtient une R de 25,94 unités carrées. Donc, c'était notre avant-dernier exemple et il nous en reste un, le dernier, mais non le moindre. Donc, le cinquième exemple et là, évidemment, on en a parlé tantôt mais on n'a pas encore fait d'exemple, fait qu'on sait un peu qu'est-ce qui nous attend ici. Donc, voici un triangle pour lequel je ne connais que les côtés, je ne connais aucune mesure d'angle dans ce triangle-là. Et donc, si je veux arriver à calculer l'air de ce triangle, je devrais utiliser la formule de la loi de Héron. Donc, avant de me lancer, peut-être la première chose que je peux faire, c'est d'identifier les côtés. Donc, le côté qui fait face à A, c'est petit a. 8,97 unités. Le côté qui fait face à B, petit B, 5,32 unités. Et le côté qui fait face à C, c'est 8 unités. Voilà. Et donc, comme je le disais quand j'ai présenté la loi de Héron, il y a quelques instants, la première chose qu'on veut faire, c'est d'abord de calculer cette valeur de P minuscule, ce qu'on appelle le demi-périmètre. Donc, c'est parti, calculons ce demi-périmètre-là. Donc, on va additionner les trois côtés. 8,97 plus 5,32 plus 8. Tout ça divisé en deux. Donc, si vous faites le calcul, vous devriez obtenir ici la valeur de 11,145. Et là, c'est important, j'en ai parlé notamment quand on travaille avec les rapports trigonométriques ou quand on travaille avec la loi des sinus. Je mentionnais le fait de ne pas arrondir les résultats intermédiaires. C'est particulièrement vrai pour ça aussi, la loi des ronds. Certains pourraient être tentés de dire, ah bien ça, dans le fond, c'est comme 1,1 ou encore 1,11, pardon, 1,1 ou 11,15. Dans aucun des deux cas, on veut arrondir. On veut vraiment garder la réponse exacte. Puisque si on commence à arrondir, ça va avoir une incidence sur le calcul suivant et on devrait avoir une réponse ensuite qui n'est pas parfaite. Donc en général, les résultats de demi-périmètre ne vous donneront pas des milliers de décimales. Donc ce n'est pas nécessaire d'arrondir. Gardez toute la précision. Donc, nous sommes prêts pour utiliser cette formule qui peut sembler complexe, mais encore une fois, comme je vous dis, ce n'est pas qu'elle est complexe. Elle est seulement longue à utiliser, mais elle n'est pas complexe en soi. On va juste remplacer les chiffres, prendre la peine de calculer chaque étape une à la fois et si on fait ça correctement, il ne devrait avoir qu'un ennui pour utiliser la formule. Donc c'est parti. Le demi-périmètre, donc c'est 11,45. Laissez-vous de l'espace comme vous voyez ici pour faire en sorte vraiment d'avoir tout l'espace nécessaire pour bien calculer. donc le demi-périmètre, donc le demi-périmètre, 11,45, fois, je vous rappelle que ce qui sépare tous les nombres là-dedans et les parenthèses, donc, ce sont des fois, fois entre parenthèses, 11,145-8,97, fois entre parenthèses, 11,145-5,32, fois entre parenthèses, 11,145-8. Donc, prochaine étape, ce sera de calculer le résultat de toutes les parenthèses. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Si vous faites le résultat de 11,145-8,97, et ainsi de suite, vous allez obtenir pour la première parenthèse un résultat de 2,175, pour la deuxième un résultat de 5,825, et pour la troisième un résultat de 3,145. Je vous rappelle qu'entre tous ces chiffres, c'est des multiplications. D'ailleurs, moi, j'ai écrit ici des parenthèses, mais j'aurais pu simplement écrire à l'intérieur de ma racine, donc, 11,145-2,175-5,825-3,145. Je n'ai pas besoin à la limite ici de laisser les parenthèses. On multiplie ces quatre nombres un à la suite de l'autre? Non, je n'ai pas marqué mon résultat intermédiaire ici. Je vais le faire pour vous, si vous le voulez bien. ça risque de donner un nombre qui est assez grand. donc 2,175 fois 5,825 fois 3,145. Donc, ça vous donne un nombre ici, je vais l'écrire en sous-texte, donc, racine carrée de 444,07, et ainsi de suite. Évidemment que si vous calculez ce résultat intermédiaire-là, vous ne voulez pas l'arrondir pour ensuite faire la racine carrée. C'est très, très, très important. Donc, j'en ai parlé quand on travaille avec les rapports trigonométriques, il faut être capable d'utiliser la touche answer. Donc, ce que je ferais ici, c'est que je, sur ma calculatrice, je ferais la touche de racine carrée, et ensuite, je ferais la touche alpha, donc, et égale, si vous avez les calculatrices sharp, et ça, ça va nous donner, donc, dans la calculatrice, racine carrée de answer, et ce qui va nous donner la réponse ici. Donc, si je le fais ici, ça me donne bel et bien 21,07. L'autre solution, dans le fond, pour arriver à ne pas avoir à calculer, donc, avec la touche answer, l'autre solution, c'est de directement écrire cette opération-là d'un seul coup dans la calculatrice. Ça peut peut-être être long à écrire, donc ça, des fois, il faut faire attention parce que votre affichage de calculatrice n'aura pas assez d'espace, et là, il faut s'assurer de ne pas s'être trompé et revenir en arrière, en avant. Bref, si vous maîtrisez le curseur sur votre calculatrice, ça ne devrait pas être trop un problème, mais il est possible d'obtenir d'un seul coup ce calcul-là dans votre calculatrice et calculer directement la réponse finale qui donne 21,07 unités carrées. Voilà pour ça. Ça fait le tour ici pour les cinq exemples que nous voulions faire ensemble par rapport à l'ère des triangles, avec la formule du demi-rectangle, avec la formule trigonométrique et avec, dans le dernier exemple, la loi de Héron. Et ce qu'il nous restera à faire dans un prochain tutoriel, c'est de pratiquer certains types de problèmes en lien avec l'ère des triangles, mais également en lien avec les rapports trigonométriques et la loi des sinus que nous avons vus auparavant dans les précédents tutoriels. Sur ce, je vous souhaite de bien travailler sur ces sujets-là et on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada